Bon après-midi à tous qui nous ont rejoints et un bienvenu chaleureux à tous les participants et tous les amis du César, les anciens étudiants du César. Bienvenue aujourd'hui à notre webinaire académique sur le trafic des armes, les réponses de gouvernance frontière pour le contrer. Je suis le docteur Lena Kelly, vie citoyenne des affaires académiques et professeure de justice et d'état de droit au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Je suis ravie d'ouvrir ce séminaire sur le trafic d'armes et les réponses de gouvernance frontalière pour le contrer. Je vais vous rappeler de quoi il s'agit dans cette série de webinaires qui est centrée sur les questions de la criminalité transnationale frontalière et une façon pour établir des stratégies de l'Union africaine pour contrer cela, pour contrer et empêcher la criminalité organisée, ce que nous explorons les marchés criminels depuis les derniers webinaires de cette série. Nous avons parlé de la criminalité liée aux ressources naturelles, au vol de bétail, et aussi nous avons parlé du trafic des êtres humains et du trafic des migrants. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le trafic des armes et sur les espaces frontalières, qui sont des zones stratégiques pour les réseaux criminels qui s'impliquent dans des activités telles que cela. Mais il y a aussi des endroits où le secteur de la sécurité, aussi bien que d'autres acteurs de l'État, peuvent adresser les défis sécuritaires dans ces activités. Alors, dans cette série de webinaires, nous voulons démontrer, montrer, examiner des réponses multisectorielles à ces défis de renforcer la résilience communautaire en face de ces défis. On se penche spécifiquement avec vous à savoir comment le secteur de la sécurité s'insère dans la réponse de gouvernance dans les zones frontalières. Et ces stratégies qui sont considérées, nous allons, le développement des capacités pour la gouvernance des frontières, la prévention des conflits, la mobilité, la migration, est un autre pilier de la stratégie, puis gestion coopérative des frontières, et puis l'engagement des communautés. Alors, voici, pour avoir plus d'informations sur cette série de webinaires, vous pouvez trouver cela sur le site web du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, du CESA. Avant de vous parler davantage de nos intervenants aujourd'hui, je vais passer la parole à notre directrice, Madame Amanda Dory, pour vous dire quelques mots et vous parler du CESA. Amanda, à vous la parole. Formidable. Merci beaucoup, Kat, et bonjour à tous. Bonjour. Assalamu alaykoum. Et bonjour à tous. Je crois que j'ai, il y a tellement de langues, je ne peux pas tous les dire, mais bonne année. C'est notre premier webinaire en 2023. Et c'est comme docteur Kelly a dit, nous commençons, ça fait partie d'une série. Nous avons de l'optimisme pour la nouvelle année. On est ravis de vous accueillir au CESA, au campus de l'Université de la Défense nationale à Washington, D.C. Nous sommes ravis d'être rejoints par des panélistes extraordinaires pour discuter du trafic des armes et de la bonne gouvernance des frontières et d'avoir la participation de tant de personnes autour du continent, des anciens élèves. Je crois que nous avons presque tous les pays représentés du continent. Je suis Amanda Dory. C'est mon honneur d'être la directrice du CESA. Comme vous le savez, le CESA a été donné la charte par le Congrès des États-Unis il y a plus de 20 ans. On a des programmes académiques et de recherche liés aux défis sécuritaires sur le continent de l'Afrique. Nous tâchons de travailler pour la sécurité des citoyens, la sécurité pour tous les Africains, championnés par des institutions fortes qui soient redevables aux citoyens. Notre programme d'aujourd'hui est entrepris pour soutenir cette vision et pour soutenir notre méthodologie de dialogue, d'apprentissage pair à pair et de canaliser des solutions, de catalyser des solutions stratégiques. Un petit rappel que notre site Web contient toutes nos recherches. Alors, www.africacenta.org. Et nous avons de plus des informations sur des événements que nous avons, un dialogue exécutif avec des leaders africains, des professionnels militaires concernant la formation professionnelle des militaires. Et nous avons tout cela sur notre site Web. Alors, veuillez bien vous y rendre. Il y a beaucoup d'informations qui pourraient être utiles. Et je repasse la parole à Dr. Kelly pour le programme d'aujourd'hui. Nous avons tout d'abord avec nous le panéliste Jean Gillespie qui est ancien directeur supérieur de la marine sud-africaine avec 32 ans d'expérience dans le domaine du droit, de la résolution des conflits, de la médiation, du maintien de la paix et du contrôle des armes. Il a 23 années de service dans le département de la défense de l'Afrique du Sud où il a été chez les marines. Et il est expert en armes pour le groupe d'experts pour le Soudain du Sud en 2019 et 2020. Il a également travaillé avec la mission des Nations unies au Sud, au Sud, en tant que conseiller judiciaire principal au sein du Bureau d'appui à l'État de droit et aux institutions de sécurité supervisant la section consultative sur la justice militaire, la réforme du secteur de sécurité, démobilisation des groupes armés, enregistrement des armes et législation. Il est expert des armes à l'organisation de l'ONU. Et actuellement, le fondateur de CRINO, qui est une organisation consultative, et l'autre personne qui va nous rejoindre bientôt, je suis très optimiste, le Dr. Moutou Moubiala, professeur international du droit international des droits de l'homme, Université de Kinshasa, en RDC, vice-président de l'Académie africaine pour la pratique du droit international. Il a publié plus que cinq livres. Il a passé une bonne partie de sa carrière à l'ONU, de même à l'Institution pour la formation et des recherches. Et en tant que membre du Haut-Commission des droits de la personne à l'ONU, il a eu tenu plusieurs positions de responsabilité. Il a contribué à l'établissement du Centre des droits de la personne et de la démocratie de l'ONU en Afrique centrale, basé à Yohande. Il était le directeur de cela. Il a donc fait partie de nombreuses formations sur ce sujet. Il doit pouvoir avoir beaucoup d'informations à partager avec nous aujourd'hui. Je crois qu'il nous rejoint aujourd'hui. Alors, je pense que... Je vais commencer la conversation avec le Capitaine Gillespie. Monsieur le Capitaine, est-ce que vous pouvez nous parler des tendances liées au trafic des armes en Afrique que vous avez décelées dans votre travail ? Qui sont les acteurs criminels principaux qui sont engagés dans le trafic ? Quelles sont leurs motivations ? Et quels sont les flux ? Je sais que vous avez beaucoup d'expérience à la Corne de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, mais si vous pouvez vous limiter dans votre réponse à cette minute pour commencer, et puis on va avoir une discussion là-dessus. Merci. Merci, Cap. Merci de m'avoir dans cette salle. Bon, en effet, il y a toute une liste de suspects en Afrique, et c'est une grande mission. Je pourrais rédiger un livre là-dessus, mais je vais commencer avec les débuts. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la notion de Hollywood concernant le trafiquant des armes, qui était Nicolas Cage dans le film, ce n'est pas la réalité. La réalité en Afrique, c'est que le trafic des armes se fait par les suspects usuels, des criminels, ce sont des contrebandeurs, des passeurs, ce sont des fonctionnaires étatiques aussi corrompus, Ce sont des gouvernements qui sont surtout touchés du trafic des armes. Lorsque vous vous penchez sur l'entièreté du secteur, des ventes des armes du commerce, là, il y a 212 millions de dollars. Et l'Amérique compte pour 42% de ces armes. La plupart sont vendus, donc, des Américains, puis les Allemands, les Français, les Chinois, les Russes. Ce sont surtout des missiles, des aéronefs, des navires. C'est de l'équipement très lourd. Mais en Afrique, ce sont surtout les armes légères et de petit calibre. Nous avons une situation, et je vais vous parler du Soudan du Sud d'abord, parce que là, il y avait des problèmes depuis plus de 60 ans, parce qu'il y avait la guerre civile. Ils se sont luttés pour l'indépendance. Et puis, en 2013, le 15 décembre, en effet, de l'année 2013, il y avait la guerre civile à cause des tensions ethniques. Et cette situation n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours beaucoup de promesses de paix, mais rien ne se passait. Puis, en 2016, il y avait un autre conflit. Et il y a maintenant un embargo d'armes qui s'est imposé. Mais vous avez beaucoup d'armes qui font le flux du haut vers le bas. Il y a de nouvelles armes. Il y a des armes aussi qui ont circulé là depuis toujours. Il y a les AK-47 qui sont nouveaux, qui sortent des boîtes. Ce ne sont pas des armes qui sont du stock ancien. Mais vous ne pouvez pas dire d'où proviennent ces AK-47, parce que ces armes ne sont pas marquées. Et ça provient du stock des armes qui se trouvaient sur place. Vous avez la complicité étatique pour faire entrer les armes en Afrique, pour n'importe quelle raison politique ou ethnique. Et ils travaillent avec les passeurs de trois manières. Les armes arrivent par air. Il y a beaucoup d'aéronaves avec capacités stratégiques qui proviennent du Libye, qui passent à travers l'Égypte vers le Sud-Soudan. Et c'est l'une des manières choisies pour faire déplacer cet équipement. Ça se fait par la nuit. Oui, vous ne pouvez pas identifier ces aéronefs, parce que les aéronefs sont banalisés, ne sont pas marqués. Et tous les transpondeurs sont arrêtés. Donc, vous ne savez pas d'où provient cet avion. Les experts aux États-Unis et dans le monde entier essayent de voir d'où proviennent ces aéronefs. On a un registre ou on a une base de données. Alors, par exemple, il y a un conteneur qui est arrivé à Juba, mais ce conteneur a été bougé la nuit sur un vaisseau. Et vous ne pouvez plus déceler d'où provient ce conteneur sur le vaisselle, sur ce vaisseau, sur le navire, parce qu'il ne peut pas être récupéré sur n'importe quel écran, parce qu'il a été déplacé la nuit. Et le siège social n'a pas pu repérer ce navire. Vous voyez, c'est une des manières comment les armes arrivent. Les armes arrivent aussi sur les aéronefs. Il y a beaucoup d'aéroports où les aéronefs peuvent ramener les armes dans le pays. Et une des manières, et cela en effet a été expliqué ce matin, lorsque un aéronef a été prohibé d'atterrir dans le Golfe, il y avait 2000 fusils flamboyants neufs qui provenaient de l'Irak avec munitions et la manière de prédilection pour transporter les armes trafiquées par la mer. Et ceux qui sont des avocats internationaux, en droit international, savent que ces cargaisons sont sujets à des réglementations. Mais souvent, les petits navires ne tombent pas sous cette réglementation. Ils empruntent des itinéraires anciens, traversent la Mozambique, s'arrêtent avec leurs armes, ils remplacent les cargaisons, également font la traite des personnes, ils travaillent de manière intégrée. Et l'autre jour, j'ai dit à le docteur Kelly, en effet, ces réseaux criminels sont plus sophistiqués que la plupart des organisations régionales que nous avons mises sur pied. Et il y a énormément de traites, aussi traites de migrants, et il y a aussi des titres qui sont vendus pour des millions de dollars. Lorsque vous allez en Équatorie de l'Est, en effet, là, ils font 10 000 dollars pour seulement quelques acres de bois qui ont été passés à travers l'Ouganda, le Kenya. Et puis, vous essayez de trouver les criminels qui sont derrière le vol de ces ressources naturelles. Ce bois tic, c'est la même chose pour l'or. L'or qui provient de la même région, ils utilisent les mêmes itinéraires. Donc, ça se fait en cachette. Ils se servent de camions, ils prennent la route du golfe, et c'est un problème majeur. Nous avons donc les terres. Ce sont les itinéraires de routes terrestres, mais aussi par air, par mer. Ce sont ces anciennes itinéraires qui sont utilisées. Il y a un reporter qui a suivi des passeurs du Congo vers le Soudan, à travers l'Éthiopie, vers la Syrie, avec de l'or, avec des migrants, avec des armes. Et c'était des passeurs qui ont fait ce travail depuis des centaines d'années. C'est la même chose avec la route qui passe à travers la Mozambique et qui fournit les armes vers Akala pour l'extrémisme. Il y a aussi des gouvernements qui travaillent avec les contrevenants, avec les passeurs. Voilà ce qui se passe à Cabo de Garda, en Mozambique. Et là, il y a beaucoup de guerres qui se passent, guerres cinétiques qui se passent aussi dans la région. Vous avez aussi des pays sous embargo. Vous avez des communautés qui sont touchées. Et c'est surtout la fin du commerce. Les bénéficiaires de ce commerce qui ont travaillé avec ces passeurs depuis très longtemps. Mais ce sont surtout les consommateurs finaux qui n'ont rien à faire avec cette guerre et qui achètent les AK-47. Eux, ils ne savent pas d'où proviennent ces armes. Et si vous allez dans les jungles du Soudan du Sud, là, vous avez des communautés des communautés. En effet, ils se parlent, ils s'appellent les soldats blancs. Les Nations Unies estiment qu'il y a 300 000 soldats de cette armée qui, entre l'âge de 12 et 20 ans, et qui sont armés de ces armes qui sont passés illégalement. Bien sûr, cela touche les sociétés au Soudan, au Soudan du Sud et au Kenya. Le vendredi soir, par exemple, nous avons eu des rapports d'une communauté où il y avait énormément, il y a quelques milliers de membres de cette communauté qui ont volé aussi le du bétail. Je vous parle de tant que tout cela est lié au flux des armes. Le procureur général, si vous êtes le procureur général, si vous avez un petit budget, alors, il faut se pencher sur ces flux. Et souvent, même les gouvernements achètent les armes de ces contrebandés, de ces contrevenants, parce que c'est moins cher que lorsqu'ils prennent la route licite en Afrique, ces AK-47 est l'arme de prédilection. Et on pense qu'il y a entre 30 et 50 000 millions de ces armes en Afrique. et merci beaucoup. Oh là là, vous nous avez fait le tour de force avec ce matériel. Vous nous avez couvert, vous avez couvert l'air, les mers, la complicité des gouvernements corrompus et aussi, pourquoi on voit ces flux d'armes? Et vous avez vraiment couvert comment le trafic des armes est un travail criminel qui intersecte avec les autres activités criminelles comme par exemple le vol du bétail. Docteur Moubiala vient de se joindre à nous. Bonjour Docteur Moubiala. Bonjour Docteur et je voudrais continuer notre échange en vous posant la deuxième question. Alors, comment le trafic d'armes a-t-il été traité sur le plan juridique national et international dans un pays comme le vôtre, la RDC, pour dissuader les trafiquants appréhendés par le secteur de la sécurité? Alors, si vous pouvez en sept minutes nous décrire un peu la scène à propos du plan juridique national et international sur le trafic, ça va nous aider à avancer notre échange. Oui, merci beaucoup Catherine et merci aussi au capitaine Gidepsi pour le tour d'horizon qu'il a fait et il n'a pas manqué de citer mon pays, le Congo, qui est effectivement une plaque tournante de ce trafic illicite d'armes pour des raisons qu'il a d'ailleurs énumérées, notamment des raisons de criminalité économique, ressources, pillage de ressources naturelles, etc. Donc, nous nous trouvons dans cette situation au Congo depuis pratiquement trois décennies, depuis les années 1990, avec tout ce qui est arrivé après la chute du président Mobutu, la crise rwandaise et puis la multiplication, disons, des conflits, on pourrait particulièrement rappeler régionaux, donc entre les pays voisins de la RDC et la RDC elle-même et puis la multiplication des groupes armés. dont en réalité la RDC est devenue une plaque tournante du trafic illicite des armes dans la région de Grand Lac. Et malheureusement, l'arsenal juridique et les dispositifs juridiques existants n'est pas à la hauteur de répondre à ce niveau de trafic illicite. Par exemple, pour le moment, si on demande quelle est la loi sur le plan interne qui régit le port d'armes, etc., eh bien, on se référera à une loi de 1985 qui était complétée par une ordonnance de 1985 sur le régime des armes et des munitions et qui portent tout simplement sur l'autorisation à porter une arme, les dérogations éventuelles en ce qui concerne le sport et éventuellement la chasse ou la protection individuelle des personnalités. Mais ça, c'était dans un cadre normal quand l'État fonctionne normalement. Mais là, nous sommes dans un État qui est vraiment devenu un État soumis à la contrebande, à la criminalité de soi. Donc, cette législation ne fonctionne plus, est obsolète. Il y a eu des efforts, certainement, pour pouvoir remplacer la législation de 1985 par une nouvelle loi. Et il y a eu une proportion de loi qui a été faite depuis très, très longtemps, depuis presque dix ans et qui traîne dans le processus législatif. Cette proposition de loi a été même adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Parlement et va plus loin que la législation de 1985. Et elle vise notamment à prévenir dans la prévention de la circulation illicite d'armes et la distribution, la vente, etc. Donc, c'est une législation qui est beaucoup plus complète que la législation qui existe et qui n'est pas, qui est inapplicable dans le contexte comme celui de la RDC actuellement. Malheureusement, cette proposition de loi n'est pas encore adoptée parce que le motif officiel c'est qu'il faut qu'on puisse enrichir la proposition de loi avec l'arsenal international, l'arsenal, les instruments juridiques internationaux qui existent et parmi lesquels il y a particulièrement la Convention de Kinshasa sur les armes légères et les petits calibres qui a été adoptée dans les cadres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale et qui a été adoptée à Kinshasa. et qui est déjà entrée en vigueur mais dont le processus de ratification par la RDC elle-même n'est pas encore terminé parce que même si le Parlement a adopté une loi d'autorisation en décembre 2018 pour qu'on puisse déposer des instruments de ratification d'après mes nouvelles au ministère des Affaires étrangères et je suis allé express pour voir expressement là-bas pour voir le niveau de ratification et bien les instruments de ratification n'ont pas encore été déposés auprès du dépositeur qui en l'occurrence est le président dans la commission de la CEAC alors il y a ça et puis il y a aussi le traité sur le commerce des armes qui est aussi intéressant dans le processus de ratification qui a été amorcée mais pas en côté donc nous sommes dans une situation où on se trouve avec une législation dépassée obsolète et qu'on voudrait bien compléter et améliorer et actualiser mais en même temps avec des engagements internationaux à mi-chemin donc c'est la situation dans laquelle se trouve la RDC et cela évidemment favorise la continuation du trafic illicite des armes légères et des petits calibres dans notre pays voilà ce que je voulais dire au sujet de cette deuxième question Catherine je vous remercie merci beaucoup docteur en fait oui vous avez dans votre réponse souligné plusieurs thèmes qui vont continuer à être dans notre échange j'imagine surtout les interactions entre le droit domestique le droit au niveau national ainsi que le droit international par le biais des communautés économiques régionales bien sûr et aussi le processus de ratification d'adoption de loi ratification aussi et modification de loi pour le contexte d'un pays l'exemple étant donné a été le vote à la RDC avec le changement dans votre contexte sécuritaire il fallait peut-être aussi modifier le contenu de la législation sur un flux illicite comme celui-ci alors merci beaucoup de votre réponse je voudrais maintenant me dresser au docteur Guillespie encore une fois capitaine Guillespie quel est le rôle vu ces dynamiques le secteur de la sécurité peut-elle jouer pour améliorer les réponses d'état de droit en ce qui concerne le trafic des armes surtout dans les communautés frontalières que ce soit des pays enclavés ou des pays avec des côtes quelles sont les interventions qui pourraient fonctionner dans l'accord de l'Afrique par exemple quels sont les outils qu'ont les forces de sécurité la question bien sûr pourrait être le sujet de toute une thèse ou toute une conférence mais on vous donne sept minutes merci beaucoup je vais me chronométrer la réalité est que les Nations Unies l'Union africaine et ses partenaires régionaux ont une chose en commun ils aiment avoir des réunions ils aiment parler ils aiment planifier les réunions pour l'avenir et jamais on a souvent il y a beaucoup de promesses mais peu d'actions les résultats ne sont très faibles la réalité c'est qu'en Afrique en particulier nous avons des frontières très poreuses il y a très peu de pays en Afrique qui vraiment peuvent se revendiquer comme souverains ce sont non ce sont des états des états qui j'ai passé beaucoup de temps dans la région sur le terrain dans la plupart des pays de l'Afrique d'une capacité ou autre les frontières sont très poreuses et pour des bonnes raisons un de mes patrons le président Vecchi m'a dit que dans 25 ans lorsqu'on va se pencher sur la carte de l'Afrique elle sera complètement différente des frontières qui ont été définies par les colonialistes c'est une réalité de l'Afrique en Europe les lieux plus développés il y a le concept d'intégrité des frontières fortes et ces pays qui ont une bonne intégrité les frontières ont des fortes économies une forte sécurité ce qui est à la base d'une démocratie forte d'une économie forte en Afrique il est très difficile même dans les nations on le voit bien développées comme le Kenya au point de vue économique mais si on arrive aux frontières on est de nouveau dans le le ouest sauvage sans loi par exemple avec la Somalie et autres et c'est pareil avec le Soudan du Sud lorsque il a été décidé que le Soudan du Sud allait créer un panel d'experts l'évaluation au départ c'était que ça serait facile mais en fait c'était très difficile de trouver des points d'accès en Soudan alors pour c'était 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 même pas c'était risible pour nous le fleuve beaucoup de 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 il y a beaucoup de commerce illicite par les fleuves les aéroports les seuls points de frontières qui est surveillé c'est un seul point il est bien mais les les passants n'utilisent pas ces ces points où il y a une bonne une bonne sécurité ils utilisent d'autres points et ils vont directement au Kenya par exemple il n'y a aucune régulation aucune surveillance et je sais parce que il y a des traces de marques il y a des personnes qui passent par ces régions il n'y a pas d'inspection il y a des biens qui passent sans aucune surveillance alors ma réponse à vous c'est que nous avons besoin davantage de ressources il est absolument impossible d'avoir une seule personne dans le panel d'experts qui puisse surveiller les finances qui puisse surveiller le trafic illicite et puis avec l'espoir qu'une seule personne peut être responsable de tout cela surveiller tout cela c'est mission impossible alors chapeau il travaille très très dur ils ne prennent pas de vacances c'est vraiment une tâche très difficile essayer de déterminer essayer de déterminer mais c'est impossible alors ma réponse à vous c'est qu'une approche intégrée d'avoir plutôt que d'avoir un groupe qui étudie un pays il faut avoir une approche régionale il faut intégrer l'union africaine avec les unions les unions régionales il faut avoir des organisations telles que Interpol telles que le bureau des assures unies contre la criminalité il faut commencer à développer une approche stratégique globale qui pour avoir des résultats là où nous sommes actuellement ce fléau du trafic des armes du trafic des êtres humains du trafic des stupéfiances rien ne va empêcher ça s'il n'y a pas cette approche globale les choses vont rester comme elles le sont actuellement alors je l'ai fait très rapidement cinq minutes impressionnant merci beaucoup et vous avez beaucoup vous avez donc parlé comment prioriser les ressources comment il nous faut vu la nature transfrontalière de tout cela qu'est-ce que cela indique la surveillance du flux du commerce illicite des armes quelle sorte de sécurité est-ce qu'il nous faut il faut intégrer les secteurs de sécurité nationaux avec les secteurs régionaux je voudrais aussi ajouter il y a une zone qui fonctionne en fait dans la région de la Somalie une opération où nous avons beaucoup de ressources ont été mises en place il y a un proverbe de la marine qui dit il n'y a pas de contrôle sans pétrole alors cela a été beaucoup a été très effectif d'arrêter les pirates d'arrêter les trafiquants en mer mais si vous avez les bonnes ressources en place si vous avez les forces de l'ordre les mécanismes de force de l'ordre cela peut aussi fonctionner sur les frontières il faut avoir les forces on ne peut pas avoir de contrôle sans avoir assez de force merci beaucoup vis-à-vis la criminalité organisée il y a beaucoup à apprendre de savoir comment cela est réglé et sur les mers et sur la terre c'est donc je pense concernant les leçons apprises d'autres choses à partager merci beaucoup capitaine Gillespie je vais maintenant passer à monsieur Moubiala docteur Moubiala alors nous sommes en train de déjà discuter que les espaces frontaliers sont souvent la cible d'intervention politique pour lutter contre le trafic d'armes et alors selon vous quel rôle est-ce que la coopération entre le secteur de la sécurité et le secteur de la justice quel rôle est-ce que cette coopération peut jouer dans la lutte contre le trafic d'armes le trafic d'armes et en termes de coopération judiciaire je ne sais pas qu'il s'agisse de sensibilisation communautaire prestation de services coopération en matière d'application de la loi et d'entrée judiciaire des patries conjointes j'imagine que vous avez quelques exemples de certains aspects de cette coordination et coopération qui peut nous aider alors la parole est à vous oui merci beaucoup Catherine je vais toujours dans le sens de la continuité avec le capitaine Guilipsy qui a démontré l'importance de l'approche régionale pour lutter contre ce genre de trafic et bon la coopération peut être envisagée à un double niveau le premier niveau qui me semble le plus indiqué c'est l'approche bilatérale donc entre états peut-être faire des patrouilles policières pour lutter contre le trafic des armes mais comme vous le savez nos états sont militairement sous-équipés sous-équipés pour pouvoir mener ça et à ça s'ajoute aussi la difficulté politique du fait que la plupart des pays ne sont pas en bon terme donc sont plutôt en état de tension et de guerre si vous prenez l'exemple de la région de Grand-Lac vous avez la RDC avec les trois pays orientaux surtout pour le moment pratiquement l'Ouganda et le Rwanda bon en dépit de la coopération pour lutter contre les ADF en état disons au nord de vous mais ou à l'étude plutôt mais vous avez plutôt très peu de coopération bilatérale donc très peu d'exemple de patrouille et même d'accord de coopération judiciaire pour l'extradition néanmoins sur le papier un effort a été fait dans le cadre de la région de Grand-Lac et la conférence internationale sur la région de Grand-Lac la CRGL a développé un dispositif normatif très important où on trouve un protocole sur la coopération judiciaire et qui comporte aussi des lois types que les états peuvent adopter et adapter à leur situation pour pouvoir développer notamment leurs lois concernant l'arrestation la détention et l'extradition des criminels y compris les trafiquants illicites d'armes dans la région malheureusement ces normes développées au niveau de la conférence internationale de la région de Grand-Lac ont très peu été domestiquées sur le plan local ce qui a amené même la conférence internationale sur la région de Grand-Lac en coopération avec des institutions comme Interpol et d'autres institutions comme l'ONUDECI donc au niveau des Nations Unies à développer plutôt un réseau un réseau de Grand-Lac de coopération judiciaire dans la région de Grand-Lac qui ne comporte pas seulement l'aspect judiciaire mais qui comporte aussi l'aspect sécuritaire c'est-à-dire ce sont des procureurs généraux et des chefs de police et qui se réunissent régulièrement pour échanger des informations sur la criminalité dans la région et développer des thèmes de coopération ensemble ces réseaux ont été constitués en novembre 2016 et j'ai eu la chance de participer à cette réunion constitutive en Nairobi sous l'égide du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région donc à l'époque je crois que c'était monsieur Saïd Jinnit et puis donc ces réseaux fonctionnent s'est réunis en rotation dans les pays qui font partie de la région de Grand Lac ces pays sont au nombre de 12 y compris le Soudan le Soudan du Sud Burundi Rwanda et Tanzanie Zambie etc donc tous les pays autour de la RDC font partie y compris le Congrès et la République en Afrique font partie de ces réseaux ces réseaux se réunissent donc au niveau des procureurs au niveau des enquêteurs et au niveau des chefs de police pour examiner des questions spécifiques qui peuvent faire l'objet de coopération dans la région pour lutter contre la criminalité transfrontalière il y a eu déjà des réunions qui se sont tenues mais avec des thèmes qui sont un peu plus qui sont liés mais éloignés quand même du trafic illicite de la réponse à donner au trafic illicite d'armes vous avez par exemple une réunion qui s'est tenue la première réunion qui s'est tenue au Soudan à examiner la question des espèces rares de la vente des espèces rares de la braconnage etc une autre réunion a examiné les questions de demandes d'entraide pour l'extradition d'un certain nombre de criminels de renom vous savez que c'est dans ce contexte d'ailleurs que Jamin Moukoulou fondateur de Zadef a été arrêté en Tanzanie et transféré à Nouganda donc malheureusement il n'y a pas encore eu de la douzaine de réunions qui se sont tenues depuis Nairobi donc 2016 jusqu'à présent il n'y a pas encore eu un focus sur le trafic illicite d'armes donc il serait peut-être très 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 il est opportun que le pays membre de la coopération judiciaire des grands lacs puisse attirer le moment est bienvenu parce qu'au niveau continental on a eu la feuille de route de l'Union africaine et puis cette campagne de faire terme les armes en Afrique etc je crois que c'est un contexte tout à fait particulier qui peut profiter à la relance des activités du réseau des grands lacs mais sur des questions spécifiques du trafic illicite des armes voilà je m'arrête à ce niveau-là peut-être en attendant de développer plus de la discussion merci merci beaucoup docteur Mubiala oui vous avez souligné un exemple très très intéressant ce réseau de coopération judiciaire des grands lacs mais en soulignant qu'il ne s'agit pas seulement des procureurs généraux qui sont en train de se réseauter pour échanger des informations sur les différents trafics mais c'est aussi avec en coopération avec les chefs de police que ce réseau s'est constitué et vous avez souligné aussi le fait que parmi beaucoup de ces rendez-vous on n'a pas encore focalisé spécifiquement sur le trafic d'armes et alors ça c'est une idée très intéressante ça va être intéressant à voir si dans l'avenir cette organisation régionale ou bien d'autres peuvent peut-être mettre l'accent sur ce type de flux illicite étant donné les implications graves dans le domaine de la sécurité à cause de ce trafic j'ai une autre question pour vous docteur qui continue un peu notre échange dans cette direction vous avez aussi effectué vous-même des recherches sur l'élaboration de protocoles et de politiques sur le trafic d'armes par la CDAO et le CAC alors selon vous qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces deux cas sur la manière dont les acteurs africains du secteur de la sécurité et du secteur de la justice comment est-ce qu'on peut tirer la meilleure partie des protocoles et des politiques régionaux pour faire face au flux de trafic d'armes d'une manière qui est sensible aux besoins des populations En autre mot quel est leur rôle selon vos recherches que les communautés économiques régionaux peuvent jouer en facilitant ces types de coordination dans le domaine Merci beaucoup pour la question évidemment comme on le sait les communautés économiques et régionales étaient constituées d'abord pour la coopération économique et l'intégration régionale mais les états africains et surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest se sont rendu compte qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs de développement et de coopération régionale si on n'est pas en paix s'il y a l'insécurité et l'un des facteurs les plus importants sinon une des causes profondes de l'insécurité en Afrique et en général et dans nos sous-regions en particulier c'est effectivement le trafic et les sites d'armes parce qu'il n'y aurait pas eu de conflit si on n'avait pas accès facilement aux armes alors la CDAO a eu effectivement l'initiative de commencer dans ce domaine-là et en adoptant d'abord un moratorium sur les armes légères qui a été suivi ensuite par une convention donc la convention de la CDAO sur la circulation des armes légères et des petits calibres la CDAO a même adopté un programme dont la CPK-7 de coordination pour pouvoir mettre en œuvre aider les États à mettre en œuvre cette convention-là parce que la mise en œuvre d'une convention de ces gens ne peut être efficace lorsqu'elle s'est faite à deux niveaux d'abord il y a les niveaux national et donc et les niveaux régional au niveau national il y a eu le développement d'une bonne pratique par le système de la CDAO en créant des commissions nationales sur les armes légères et à l'époque je me souviens que j'ai travaillé beaucoup avec la commission nationale du Mali qui était l'une de plus les plus actives à l'époque pour lutter contre le phénomène des armes illicites récupérées surtout dans le cadre de la guerre avec le Nord le mouvement sécessionniste du Nord etc. et vous vous souviendrez l'acte posé par le président Konare à l'époque avec la paix de Tombouctou lorsqu'on a dû brûler des armes qui avaient été ramassées c'était symbolique pour brûler les armes donc lors de la paix de Tombouctou à l'époque j'ai travaillé sur le Mali et je pense que j'étais même au Mali en ce moment-là donc il y a l'aspect national avec les commissions nationales et les commissions nationales elles ne sont pas des structures bureaucratiques donc on a voulu que ce soit des structures vivantes au sein du peuple parce que pour mieux combattre la circulation des armes etc. il faut compter sur le peuple les populations etc. il faut le faire participer parce qu'après tout ce sont elles qui sont premièrement victimes de toutes ces armes là et elles sont les seules peut-être aussi à connaître exactement qui fait quoi dans la société etc. donc ça a été un aspect important apporté par la CDAO dans le régime de lutte contre le trafic illicite des armes sur le plan sur le journal et sur le journal international il y a eu le système de vérification de l'utilisateur final ou de l'utilisation finale bon il est interdit de faire traverser les armes d'un pays à l'autre etc. même officiellement mais il y a des dérogations parce que les armées nationales ont quand même besoin de ces armes alors les pays de la CDAO par exemple les états membres sont obligés de demander une dérogation pour acheter des armes ou faire transiter des armes d'un pays à l'autre et c'est ce que je me rappelle le système de vérification c'est un système important qui permet à partir de certificats qui sont délivrés d'autorisation qui sont délivrés à ces pays de contrôler où vont les armes ou quels sont les destinataires finaux des armes qui sont effectivement achetées même officiellement par un état donc ça c'est important et ce système de la CDA a été effectivement repris par le système de la CEAC même si le système de la CEAC est encore ambionnaire mais c'est le même type de commission nationale sur qui repose la mise en oeuvre au plan national du régime de la convention de Kinshasa donc sur le 2010 sur les armes légères et les petits calibres et aussi les efforts au niveau régional pour pouvoir la difficulté qui est pour ces deux systèmes de sous-région c'est que les états ont aussi en même temps adhéré au traité sur le commerce des armes des Nations Unies et souvent malheureusement en Afrique quand on adhère à un instrument universel et à un instrument régional on respecte plus l'instrument universel c'est parce que l'ONU met beaucoup de moyens en termes de renforcement des capacités et tout ça etc je pense que les deux régimes sont valables ne se contredisent mais sont complémentaires donc il va falloir travailler pour que les systèmes de vérification des utilisateurs finaux développés par la pratique régionale africaine puissent se compléter avec des systèmes appliqués dans le cadre du traité sur le commerce des armes mais au niveau universel voilà ce que je peux dire au niveau du régime normatif et institutionnel développé par les communautés économiques régionaux africains dans le contexte de la lutte contre les armes le trafic et des sites d'armes merci beaucoup excellent merci docteur ce que je trouvais très très intéressant c'était ce que vous avez partagé à propos de vos expériences au Mali au niveau de vos travaux avec les commissions nationales là-bas dans la région et comme vous avez dit si nous pouvons faire que ces types de structures soient vivantes et pas trop bureaucratiques il y a plus d'espace pour essayer de faciliter un changement positif dans le domaine alors c'est intéressant ce que vous avez appris de votre expérience là-bas une dernière question pour vous capitaine qui l'explique alors au niveau continental niveau pan-africain de l'union africaine quelles sont les étapes que les acteurs de la sécurité peuvent prendre pour mettre en oeuvre faciliter les politiques les procédures de l'union africaine telles que la feuille de route pour faire taire les armes comment mettre cela en pratique et puis la stratégie pour une meilleure gouvernance des frontières qui est le sujet de ce webinaire alors vu qu'il y a déjà un cadre en place que peuvent faire les acteurs de la sécurité pour avoir une meilleure réponse pour mettre fin à réduire ce trafic des armes merci excellent je pense que c'est donc une continuation naturelle de ce que le docteur Mubiala vient de dire tout ce que a dit le docteur Mubiala je suis tout à fait d'accord avec ce que nous avons donc en place actuellement c'est qu'en Afrique nous avons un continent qui a été conçu en temps colonialiste avec des frontières qui ont coupé les communautés en moitié il n'y a pas un seul pays de l'Afrique qui n'a pas des membres de la même tribu sur les deux côtés de la frontière que ce soit la Mozambique le Soudan du Sud tous les pays ont des problèmes donc avec les frontières donc la réponse évidente sur le côté stratégique serait d'avoir des organisations régionales qui travaillent étroitement pour faire face à tout cela on ne peut pas traiter cela avec un seul pays il faut faire ça avec une approche intégrée avec plusieurs pays il est sûr que l'Union africaine et que SADEC et la CDAO doivent travailler ensemble avec peut-être le financement provenant des Nations Unies par exemple et Interpol pour former la police et tout et de façon coordonnée Interpol par exemple former les autorités des revenus de la douane a des meilleures façons pour traiter les biens que les algorithmes qui peuvent repérer des problèmes qui se présentent lorsque les transports arrivent il y a des machines qui peuvent voir les radios et qui peuvent voir le contenu des conteneurs alors il faut avoir le soutien international et la CDAO a eu plus de succès en Afrique de l'Ouest que le contexte de l'Afrique de l'Est il est très important parce qu'ils avaient un rôle politique il est très important d'avoir cela il y avait une bonne volonté politique dans l'Afrique de l'Ouest qui n'existe pas en Afrique de l'Est par exemple en Tanzanie on n'a aucune idée de ce qui rentre et ce qui ressort du pays il y a beaucoup de contrabandes qui passent à travers la Tanzanie il n'y a aucun regard international sur cette région il y a beaucoup d'or qui passe par la Tanzanie qui qui finit en d'autres régions et cela aussi finance les marchés pour le trafic des armes et des munitions alors du côté stratégique il faut avoir une approche stratégique intégrée interrégionale comme il a été mentionné par le docteur Mubiala nous avons un problème avec les aspects techniques de contrôle même la gestion des stocks des entrepôts alors lorsque les armes arrivent ils sont distribués il n'y a aucun d'enregistrement pas de permis pas de liste on ne peut pas tracer les armes ça passe d'un pays à un autre il est presque impossible de savoir la provenance des armes il est donc très important que l'Union africaine introduise un système d'inscription d'enregistrer des armes il nous faut aussi la gestion des entrepôts des armes et il faut aussi et puis les armes périmées disparaissent on ne blinde pas des pays à savoir qui est responsable nous savons qu'il y a des personnes corrompues partout mais je vous donne un exemple important le certificat de l'utilisateur final EUC chaque pays a sa propre interprétation de cela certains pays ont des certificats assez complexes d'autres très de base l'Afrique du Sud par exemple les documents dont vous avez besoin pour justifier l'achat des armes vous ne pouvez pas acheter des armes sans le UEC ce certificat d'utilisation finale mais il vous faut aussi un permis d'exportation et d'importation et il vous faut aussi indiquer où vont être transferées les armes une fois que vous les recevez mais en pratique ce qui se passe surtout en Afrique il y a beaucoup de pays qui pratiquent cette corruption vous avez certains pays qui offrent des certificats de faux certificats pour un pourcentage des revenus du contrat et ce sont donc des documents soi-disant officiels je sais que moi-même personnellement des gens m'ont offert à moi de faux certificats d'utilisateurs final pour des revenus pour une partie du contrat et donc ils demandent jusqu'à 5% de la valeur justement de cet accord de chaque achat et ceci mine le processus dans toute son entièreté alors c'est pour vous dire qu'il nous faut un certificat généralisé un processus de certificat centralisé par exemple à pour qu'une seule organisation internationale offre des certificats avec des chiffres ce sera contrôlé pour chaque pays mais il faut un bureau pour gérer le monde entier et si vous n'avez pas ce certificat qui provient de ce seul bureau unique international votre certificat ne vaut rien et comme ça plutôt que de donner à chaque pays contrôle sur les certificats vous avez un bureau international pour gérer et offrir les certificats merci beaucoup alors la discussion est passée des éléments économiques et politiques du trafic quels sont les acteurs quels sont les flux quelles sont les incitations de ces acteurs différents qui sont appliqués jusqu'à jusqu'au des réponses locaux locales régionales internationales de l'Union africaine beaucoup de questions nous arrivent alors nous allons utiliser le reste de notre temps pour répondre à vos questions je vais lire quelques-unes des questions pour vous deux docteur Moubiala et capitaine Guilaspi il nous reste environ 25 minutes avant la clôture alors voyons ce que nous avons comme questions ici il y a beaucoup de questions intéressantes contre les données alors nous avons quelqu'un qui demande est-ce qu'on a des chiffres ou des statistiques sur le mouvement actuel des armes dans la région est-ce qu'on a des unités qui contrôlent les postes des frontières à savoir comment réduire le trafic des armes qui cause des létalités plusieurs questions dans ces questions mais je pense qu'il nous faudrait on pourrait se pencher sur la question est-ce qu'on a des statistiques est-ce qu'on a une base de données pour faire une analyse plus approfondie et puis je pense que vous pouvez répondre à cela mais moi-même j'ai une réponse à cela ça c'est la première question quelles sont les données quelles sont les renseignements quantitatives deuxième question concerne le rôle des acteurs étrangers dans le commerce des armes le trafic des armes et est-ce que les intervenants peuvent parler du groupe Wagner dans le trafic illicite des armes le capitaine qui l'explique peut-être que vous avez des informations sur cela et docteur Mubiala nous avons une question semblable sur les que vous pourriez sur les tendances pour vous en dehors de la RDC qui est clairement un noyau pour le trafic des armes en Afrique comme vous l'avez décrit quels sont d'autres pays à travers le continent qui ont des défis semblables les pays du Sahel d'autres pays de la région centrafricaine qui ont besoin d'être considérés aussi comme étant des destinations de transit pour le trafic illicite des armes si vous pourriez répondre à cela ça c'est le côté politique économique alors je crois on peut commencer avec ces questions là et puis il y a beaucoup d'autres questions concernant les ripostes alors on va commencer avec les ressources de données on va tous les trois parler de cela capitaine Guy Lespie on va commencer avec est-ce que vous avez des idées pour les gens qui veulent avoir plus de données pour faire l'analyse d'études des données malheureusement dans le secteur formel on a beaucoup d'informations il y a des registres bien documentés et nous savons plus ou moins assez bien quels sont les pays qui vendent ce qu'ils vendent et à qui ils vendent les armées en ce qui concerne le commerce illicite on a vraiment une mauvaise vue parce que très peu de données peut-être 80% du commerce prend lieu sans qu'on se rend même compte on n'a aucune idée de l'étendue de l'ampleur des trafics des armes illicites non seulement en Afrique mais dans tout le monde et ce n'est pas ce n'est pas endémique qu'en Afrique mais la Méditerranée par exemple chaque jour des centaines de vaisseaux de pêche quittent leur port en Italie en Espagne et ailleurs et la majorité bien sûr font de la pêche mais une bonne proportion font déplacer le transfert de biens illicites à travers la Méditerranée on n'a pas de connaissances sur cela à moins que la police maritime n'arrête un DAO et trouve des biens illicites ou des armes par exemple qui arrivent vers le Yémen la vérité c'est qu'on n'a pas assez d'analyses et malheureusement les collectionneurs de données les experts qui ont été nommés par les Nations Unies pour contrôler pour surveiller les zones d'embargo sont trop petits pour vraiment avoir une très bonne idée de la complexité de la dynamique de la situation sur le terrain merci docteur Moubiala est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant les sources de données justement de ce trafic illicite je pense que disons que le capitaine de l'église a donné des orientations utiles et il serait aussi bon de consulter un certain nombre de rapports annuels qui actualisent les données sur ce trafic là par exemple le global armes surveille donc qui est un programme qui fonctionne à partir de Genève donc qui travaille en collaboration avec un certain nombre d'institutions en Afrique notamment l'Union africaine la commission de l'Union africaine pour il y a un document très très intéressant qu'ils ont publié et je vous recommande la lecture la classe des armes la classe des armes une cartographie de flux illicites d'armes légères en Afrique donc ça a été publié par l'Union africaine et le Small Arms surveille donc ça ça serait intéressant et c'est souvent assez actualisé et je pense que ça constitue une bonne source en ce qui concerne le 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 et les tendances de flux d'armes en Afrique merci beaucoup merci beaucoup docteur Mubiala j'allais seconder votre recommandation de vous pencher sur ce sondage des armes légères justement une lecture recommandée pour ce webinar c'est le rapport qui écrit par les gens qui travaillent pour ce ce sondage qui font des rapports annuels sur ces questions dont vous avez parlé. Ils ont essayé de créer des estimations et dans le monde entier, les armes qui sont détenues par les forces de l'ordre. Et si vous penchez sur ces rapports, cela va beaucoup vous aider. Je crois qu'il y a aussi ENACT, l'indice de la criminalité organisée, qui est un groupe qui utilise Interpol pour la lutte contre la criminalité internationale en Afrique. Et tous les deux ans, ils font des scores. Chaque pays de l'Afrique sur le continent, ce qui concerne l'échelle étendue des formes de trafic différents. Si vous voulez avoir des informations sur l'éventail et la portée de ce marché et comment un pays spécifique se porte avec sa résilience, soit juridiquement, politiquement, ou avec son secteur de sécurité, vous pouvez lire le rapport. En ligne, vous avez la possibilité de voir tous les éléments qui seraient peut-être utiles pour vous, pour envisager. Si vous allez sous le site Web du CESA, vous allez voir des informations pour accéder à les différentes sources. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez besoin d'aide. On a fait des webinaires sur l'indice INACT et on a fait des analyses spécifiques pour vos pays et vos régions. Je vois dans le chat, il y a pas mal de personnes qui posent des questions sur des pays spécifiques. Quel est l'état des affaires au Bénin concernant le trafic? Qu'est-ce qui se passe au Nigeria et au-delà de l'RDC? Quelle est la situation dans d'autres pays où il y a la destination de ces armes illicites? Et je pense que toutes ces données vont être très utiles pour vous tous que vous avez trouvées sous le site Web. Et maintenant, je vais voir si l'un ou l'autre des intervenants veulent parler du rôle du groupe Wagner dans le trafic des armes illicites ou peut-être du rôle des acteurs non étatiques. En général, le rôle des acteurs non étatiques. Et puis, l'autre question, quels sont les autres pays autres que l'RDC sur le continent qui sont les pays clés auxquels il faut réfléchir, auxquels il faut penser lorsqu'on parle des flux des armes illicites, c'est-à-dire les pays de destination. Il ne faut pas être exhaustif. Le Dr Moubiala a parlé du Mali. Le capitaine Gillespie a parlé du Soudan. Il y a peut-être d'autres pays que vous voulez souligner. Alors, Dr Moubiala, je vais commencer avec vous. Si vous voulez répondre à l'une ou l'autre de ces questions dans quelques instants, dans quelques minutes de votre temps. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Je pense que s'il y a des pays sur lesquels on doit se focaliser en tant que pays, en fait, destinataire, surtout, de ce trafic-là, on ne peut pas ne pas citer le Tchad. Le Tchad qui est dans un contexte vraiment tout à fait particulier où vous avez les Darfours, vous avez le bassin du lac Tchad, bien sûr, repris au nord de la Libye, après le départ du colonie Kadhafi. Lorsque toutes ces armes-là ont été dispersées, etc., une des nations, c'était nécessairement le Tchad, qui a été exposé après le départ du colonie Kadhafi. Mais nous avons aussi, malheureusement, la République centrafricaine, qui se situe dans le prolongement de ce qui se passe au Tchad et de ce qui se passe au Soudan du Sud, parce qu'il y avait la frontière, et c'est une frontière entre les trois pays au niveau de la Vakaga et vers le Darfours du Sud, etc., c'est un triangle. C'est pour cela que même au lieu de parler de pays, j'aimerais qu'au-delà des pays, on parle des régions vraiment à risque, des régions qui sont des régions vraiment de destination, si on peut dire, assez importantes, de flux illicite d'armes. Alors, moi, j'ai essayé d'identifier à peu près quatre régions sur lesquelles il faut un vrai focus en Afrique. Donc, il y a la région Sahelo-Saharienne, donc, tout autour du Mali, tout ce même exactement. Il y a la région, évidemment, les bassins du lac Tchad, avec le phénomène Boko Haram et d'autres groupes terroristes, et comme deuxième région, l'autre région sur laquelle il faut se focaliser est tout à fait la corne de l'Afrique. Je crois que le capitaine Jiripsi avait déjà parlé du trafic tout au long des Sourians indiens et avec la Somalie, dont la corne de l'Afrique aussi est un épicentre important de flux illicite d'armes. Et enfin, bien sûr, la région du Grand Lac, qui est très, très bonne. C'est une grande région, mais on peut peut-être prendre l'épicentre au niveau de tout ce qui touche à l'est de la RDC, d'un pays démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, comme l'a mentionné le docteur Jiripsi. Et dans une certaine mesure, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés au niveau du Kenya, donc le camp d'Abab, etc. Donc, je pense que ce sont des espaces qu'il faudrait vraiment contrôler. Et plus que même de parler de pays, il faudrait vraiment parler de ces quatre focus-là, régions, sur lesquelles on peut avoir une politique stratégique solide en fait de lutter plus efficacement contre ce phénomène. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Capitaine Gillespie, si vous pouvez prendre la question sur le groupe Wagner, le secteur privé, ainsi que des acteurs étrangers de ce type dans le domaine, j'aimerais bien entendre votre réponse. Bien. Le groupe Wagner, il s'agit d'un groupe russe qui est impliqué dans les affaires syriennes et africaines. On a porté beaucoup d'intérêt sur ce groupe au cours des dernières années à cause de la dynamique politique et militaire qui les amène à la table. Et lorsqu'on se penche sur l'implication de ce groupe qui est illicite, en effet, qui est illégal, cela ne résonne pas avec la constitution russe, avec leur loi, mais ça existe toujours. Ils se sont impliqués en République centrafricaine et même c'est le comité des sanctions des Nations unies qui leur ont donné une dispension pour former les forces sécuritaires de la République centrafricaine. Cela nous a tous surpris. C'était étonnant. Il y a l'Euronef stratégique qui vient de la Russie qui passe à travers le Soudan parce que le groupe Wagner est également impliqué au Soudan avec les corps de protection et puis ils vont de là vers la République centrafricaine avec le trafic illégal des armes et puis ils remplacent la cargaison avec d'autres et d'autres marchandises et on pense que si je parle de marchandises il s'agit d'or et d'autres ressources naturelles on n'a pas encore vérifié de vérifier la cargaison mais en tout cas ça affecte directement la Sierra Leone mais aussi la Mozambique en effet ils avaient un contrat avec le gouvernement du Mozambique surtout dans la région du nord de la Mozambique pour traiter avec les extrêmes avec les forces extrêmes qui opèrent là-bas ils ont utilisé les mêmes tactiques qu'ils ont utilisées en Syrie mais le niveau local n'a pas accepté parce qu'il y a eu six personnes qui ont été tuées et alors on les a chassées de la région récemment on les a décelés en Afrique du Sud lorsqu'il y avait une cargaison sur un vaisseau qui est arrivé il s'agissait d'un vaisseau russe qui est arrivé dans le port et en effet ils étaient arrivés dans un espace navale ce qui est très inhabituel ils sont arrivés la nuit avec beaucoup d'équipement l'équipement a été déchargé au cours de la nuit personne ne sait vraiment ce qui s'est passé mais il y a des rumeurs c'est que les équipages étaient achetés en effet illicitement et apparemment ce vaisseau devrait arriver à Mobutu les activités se passent partout en Afrique de ce groupe les activités sont très dangereuses ce groupe est très dangereux et peut présenter des circonstances instables le groupe Wagner est vraiment un groupe très dangereux il faut l'observer très attentivement ils n'ont pas de règles et ne connaissent pas l'état de droit ils font leurs propres règles et recrutent des équipages et c'est vraiment un grand danger ils sont connus pour les abus des droits de la personne pour des crimes de guerre etc merci docteur Gillespie capitaine Gillespie on a encore cinq minutes alors encore une question pour les deux intervenants et je prends des questions générales il y a une question que je voudrais poser si vous êtes d'accord nous avons quelqu'un qui parle des conséquences non attendues des embargos des armes la question est-ce que les embargos ont posé dans les zones de conflit prolifèrent la fabrication des armes qui va au-delà de la fabrication des armes des acteurs légitimes donc c'est-à-dire cette question se penche sur les conséquences négatives non attendues j'en suis sûre que vous avez tous les deux des réponses mais je veux attirer votre attention aux lectures qui ont été assignées pour ce webinaire vous pouvez le trouver sur le webinaire et là on parle sur les embargos en Afrique qu'on veut rendre plus efficaces là vous avez la voix des chercheurs ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus c'est un article très intéressant et les embargos des armes peuvent être très efficaces selon eux mais ils requièrent l'adhésion régionale et internationale une bonne surveillance et aussi l'imposition des coûts des acteurs qui ne respectent pas les embargos vous avez la possibilité de lire cet article dans toutes les langues il s'agit d'une des lectures recommandées pour ce webinaire c'est intéressant pour la personne qui a posé cette question mais j'en suis sûre que nos intervenants ont également une réponse à cette question il faut réfléchir en profondeur lorsqu'on met sur pied des lois internationales ou des politiques ou des lois ratifiées et adoptées comment vous voulez mettre en oeuvre les patrouilles et les contrôles c'est un défi on a donc quelques articles qu'on a partagé avec vous et nos experts peuvent également vous répondre à cette question j'ai une question pour le docteur pour le capitaine Gillespie et pour le docteur Mobyalo pour le capitaine Gillespie j'ai une question concernant l'Ukraine est-ce qu'on pense que étant donné ce qui se passe en Ukraine qu'il y a de nouveaux risques pour de nouveaux flux très sophistiqués pour des armes sophistiquées qui vont se présenter sur le continent africain un flux d'armes de l'Ukraine vers l'Afrique et une autre une autre question pour le docteur Mobyala il y a une question concernant le contrôle transfrontalier et la criminalité urbaine quelle est la conséquence de ce trafic des armes sur la criminalité urbaine qu'est-ce qu'on sait à propos des communautés qui sont les plus touchées ou peut-être que vous pouvez nous donner un exemple de l'RDC je vais maintenant passer à vous tous les deux pendant deux minutes je sais que vous avez beaucoup plus à nous fournir dans votre réponse mais quand même donnez-nous votre réponse rapide je vais d'abord commencer avec le capitaine Gillespie oui alors l'Ukraine en ce qui concerne la guerre internationale en Ukraine c'est un pays souverain reconnu un membre reconnu des Nations Unies qui a été envahi par un membre du conseil de sécurité de l'ONU il n'y a pas d'embargo contre l'Ukraine dans l'exécution de ses droits souverains je pense que lorsque la guerre trouvera sa fin quel que sera son résultat je pense que oui la circulation des armes vont en effet se trouver sur le continent de l'Afrique mais il y a assez d'armes déjà sur le continent qui pour des décennies à venir les AK-47 par exemple peuvent envelopper dans un tissu dans une boîte peuvent durer 500 ans alors on a assez de problèmes déjà avec des armes sur le continent sans se préoccuper des armes qui proviendraient de l'Ukraine on a parlé des syndicats des réseaux criminels oui c'est un grand problème parce que les syndicats les réseaux criminels par exemple en Afrique du Sud sont très très bien armés nous avons des vols de toutes armes nous avons des réseaux criminels qui sont très bien armés nous savons que les armes proviennent de Mozambique en Afrique du Sud qui nous proviennent de la Namibie aussi en Afrique du Sud et se trouvent dans les mains des gangs à Cape Town et d'autres zones urbaines la prolifération des armes illicites offre des problèmes terribles il y a des effets terribles sur la communauté en particulier sur les femmes si on veut faire une analyse à savoir comment les armes illicites affectent les communautés les hommes avec des armes sont très dangereux parce qu'ils prennent ce qu'ils veulent et ça a un effet massif sur les familles sur les familles parce que les maris souvent sont tués sont morts les femmes sont abusées violées ont leur cambriolée et donc ces armes illicites ont un grand effet sur la communauté merci à docteur Nubiala des dernières paroles pour vous pour adresser ces questions de la criminalité ou les conséquences imprévues de ces trafics illicites d'armes légères et de petits canis oui tout à fait fondamentalement si vous prenez un exemple comme celui de la RDC où vous avez plus de 100 groupes armés et pas seulement de groupes armés locaux il y a des groupes armés étrangers il y a nécessairement disons une influence déterminante dans l'approvisionnement des milices ou des bandits qui sont dans des villes dont la criminalité urbaine pour s'approvisionner mais il ne faut pas non plus sous-estimer la fabrication artisanale des armes parce qu'il y a aussi il y a eu aussi le développement des capacités et d'instinct nombre de gens sur le plan local pour fabriquer des armes qui ne sont peut-être pas autant efficaces que les AK-47 qui sont achetées ailleurs mais qui sont quand même des armes mortelles donc qui finissent par tuer des gens dans les cambriolages etc. Donc il y a ces deux aspects-là dont il faut tenir compte ceci est particulièrement vrai pour la région de l'Est de la RDC où il y a une grande influence de groupes armés et pas seulement de comme étrangers et parce que bien là évidemment la circulation transfrontalière de flux d'armes illicites joue un grand rôle dans l'augmentation de la criminalité dans ces régions-là et dans ces villes qui se trouvent à l'Est de la République démocratique du Congo. Bon, pour le bandit les Kinshasa souvent c'est souvent des armes blanches qu'ils utilisent donc le couteau les machettes ou le marteau etc. Très peu utilisent des armes mais parfois avec la complicité des éléments armés de la police qui vendent aussi des armes sur le stock national sur le stock qui sont réguliers et il y a des armes qui sont volées et il y a des armes qui sont vendues ça il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là aussi dans la contribution à la criminalité urbaine. Merci beaucoup. Merci bien. So I think sadly there's so many other Merci beaucoup. Malheureusement il y a tellement de questions qui nous restent tellement d'autres points de vue mais nous n'avons plus de temps aujourd'hui nous sommes à fin de temps merci à tout le monde de vos questions d'être présent si vous nous avez suivis sur ces webinaires nous sommes ravis d'avoir vos pensées sur les questions si vous pensez qu'il y a des choses que peut faire le César pour soutenir les efforts dans lesquels vous êtes engagés pour lutter contre justement cette lutte contre les petites armes et les armes à petit calibre merci à nos panélistes qui nous ont donné leur temps précieux pour partager leur expérience et leur connaissance et je pense que nous avons vu l'économie politique de cela les nouvelles sources de données que nous avons placées dans la boîte de bavardage dans le chat nous avons aussi mis dans le chat si vous ne trouvez pas vous pouvez voir les lectures recommandées justement sur notre site web il y a beaucoup d'informations beaucoup de vidéos sur le travail que nous avons entrepris par le passé des sources de données des tendances dans vos pays en ce qui concerne le trafic illicite des armes et nous avons discuté le cadre régional le cadre de l'Union africaine et savoir comment mettre en place des réponses locales nationales et régionales la coordination aussi entre la législation le juridique et les forces de sécurité mais comme le capitaine Gillespie et le docteur Moubiola ont dit il y a beaucoup beaucoup à réfléchir avant de mettre les embargos en place alors en oeuvre alors j'espère que vous comprenez nous avez une grande communauté ici entre nous intéressés dans tout cela si vous avez des choses à partager on est ouvert à vous écouter merci beaucoup et bonne soirée bonne journée à vous tous merci 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 Merci.